Madame et Monsieur, merci beaucoup de votre présence cet après-midi à l'Assemblée Nationale. Mon collègue Hugo Bernalicis et moi-même présidons une mission d'information parlementaire sur l'impact que pourrait avoir sur la police judiciaire, la réorganisation de la police nationale. On serait heureux de vous entendre en tant que chercheurs sur ces questions, dans un premier temps avec un propos liminaire si vous le voulez bien, et puis ensuite les questions qu'on pourra vous poser. Je ne sais pas comment vous allez vous auto-désigner pour être le premier à prendre la parole, mais je vous fais confiance. Allez-y. Eh bien, merci pour cette invitation à venir partager mes analyses et à contribuer à vos réflexions sur l'impact de la réforme sur la police judiciaire, puisque progressivement, les autres filières sont retirées de la réforme. Je commencerai par souligner qu'en sociologie, il y a peu de travaux sur l'APJ et sur la lutte contre la criminalité organisée. Pour ma part, je m'y intéresse depuis 2013. En 2018, j'ai soutenu ma thèse sur les girs de la police judiciaire, rassemblant des policiers issus de l'APJ, de la sécurité publique, du renseignement, mais aussi des gendarmes, inspecteurs des impôts et de la douane. Mes enquêtes se sont poursuivies dans les services qui travaillent avec les girs et notamment les unités d'investigation de sécurité publique. Mes travaux plus actuels portant sur les mobilisations collectives dans la police, je me suis rendue dans les rassemblements parisiens pour échanger avec les enquêteurs. Dans ce propos liminaire, j'insisterai sur deux manquements. L'absence de réelle stratégie de gestion et d'emploi des effectifs et l'absence de valorisation des dispositifs assurant la synergie entre les filières. Premier manquement, la police est orpheline d'une véritable doctrine politique d'emploi. Il y a consensus scientifique autour du fait que depuis plus d'une vingtaine d'années, par-delà les affichages de volonté politique d'occupation des rues, la police nationale n'a pas échappé à la managérialisation qui a été observée dans d'autres services publics, la focalisation absurde sur les indicateurs chiffrés occasionnant une perte de sens au travail. C'est bien dans cette perspective que cette réforme me semble s'inscrire. Le ministre de tutelle annonce sa volonté de mener puis de maintenir la réforme sans en préciser la doctrine, annonçant qu'elle sera présentée plus tard. La forte mobilisation d'opposition en est la conséquence directe. Deuxième manquement, l'absence de valorisation des dispositifs assurant une synergie entre les filières existantes au niveau national, régional et local. Le GIR en est un cas d'école. Ils ont été mis en place en 2002 sous l'impulsion du ministre Nicolas Sarkozy pour mener des opérations coup de poing contre l'économie dite souterraine des cités sensibles sous l'autorité conjointe du parquet et des préfets. Cette initiative a été vécue en interne comme une instrumentalisation de la police judiciaire à des fins d'occupation des territoires, principalement face aux îles de rue. L'ensemble des institutions représentées avait dénoncé l'utilisation de moyens excessifs pour des résultats fort maigres. Des centaines de fonctionnaires déployés pour quelques grammes de drogue, du petit électroménager, quelques interpellations, voilà ce que représentait le fait de cibler le deal de rue avec des moyens qui sont ceux de la lutte contre la délinquance d'affaires. Mais déjà à cette époque, les enquêteurs étaient soucieux d'agir avant tout au nom du bien public. Ils ont combiné leur savoir-faire pour cibler un champ jusque-là oublié, à savoir les richesses et biens de grandes valeurs tirés du trafic de stupéfiants, avant d'étendre leurs compétences aux délinquants issus des milieux aisés. La saisie du patrimoine criminel finance aujourd'hui la prévention contre la drogue, l'indemnisation des victimes, équipe les tribunaux et commissariats. En 2002, les GIR, c'était aussi déjà la critique forte du manque de communication entre les filières et les métiers, communication que les GIR assurent quotidiennement par le service d'origine des agents, PJ, sécurité publique, renseignement. L'origine des affaires s'en ressent, la police judiciaire bien sûr, mais aussi la sécurité publique, la police aux frontières, le renseignement, etc. Également, des enquêteurs de GIR se déplacent dans les commissariats pour échanger avec les enquêteurs de base. Nous pourrions aussi parler des cellules de renseignements opérationnels sur les stupéfiants, les CROSS, sur lesquelles des travaux de master en sociologie sont actuellement en cours. Aucun de mes interlocuteurs n'est en mesure de préciser ce qu'ils vont devenir avec les nouveaux organigrammes. Or, il est significatif que le pilotage de cette réforme invisibilise ce travail existant, là où il devrait au contraire le valoriser et s'en inspirer. Je vous remercie pour votre attention. Madame, Monsieur, merci de votre invitation. Selon l'en tienne en cours dans les milieux de la recherche, d'où je parle, je suis chercheur associé au CESDIP, Centre de recherche sociologique sur le droit à les institutions pénales à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, également chercheur associé au Centre d'études et de recherche sur les emplois et les professionnalisations à l'Université de Reims. À côté de ça, je suis, avant cette vie, il y a une autre vie, je suis un ancien officier de police. J'ai passé 35 ans dans la police, dont une grande, grande partie en police judiciaire. Mais il se trouve que j'ai également été renseignement généraux. À l'époque, on les appelait encore comme ça, ainsi qu'à la sécurité publique. Et j'ai terminé la formation. Tout ça pour dire que j'ai un petit peu aujourd'hui les deux casquettes. et que, s'agissant de réformes de la police, où il est question à la fois de PJ, de sécurité publique, voire de renseignements, il se trouve que j'ai fait les trois directions. Donc je vais essayer de trouver un commun accord entre... Ce qui, ce n'est pas toujours le cas, mais d'accord, le praticien d'hier que j'étais et le chercheur d'aujourd'hui que je suis. Parce que quelquefois, il y a des dissensions. Mais là, pour le coup, sur certaines remarques, les deux vies se retrouvent. Quatre points rapides, je serai assez synthétique, assez schématique, sur le fonctionnement en silo, sur la police judiciaire elle-même, sur l'intégration éventuelle prévue en sécurité publique et sur l'option de la départementalisation. Je garderai un tout petit mot terminal, mais très rapide, parce qu'on pourrait y passer la nuit, sur cette satanée réforme de 1995 que vous avez eu l'obligence, d'ailleurs, de signaler dans vos questions. Sur le fonctionnement en silo, il s'agit d'un problème structurel qui, à mon avis, ne se résoudra pas par l'unicité de commandement. Si l'intérêt, si le besoin, si l'envie est de supprimer le fonctionnement en silo, il me semble que, de façon pragmatique, on supprime les silos, mais on ne supprime pas les hommes. Or, ce fonctionnement en silo est induit, il a toujours été induit, d'ailleurs, par l'organisation structurelle du fait des spécialités de métier de la police nationale. L'investigation judiciaire, ce n'est pas le renseignement, le renseignement, ce n'est pas l'ordre public, l'ordre public, ce n'est pas la migration frontière, etc. Alors, je pense qu'il est, pour le dire très rapidement, illusoire et dangereux de vouloir faire fonctionner différents métiers sous une même identité, avec la crainte que j'ai que, comme le disait le philosophe russe Nicolas Berdiaeff, les utopies sont réalisables. Je crains que cette utopie ne se réalise, ce qui, à mon sens, est, je reprendrai les termes, d'ailleurs, de M. Éric Morvan, est une bêtise. Ce fonctionnement en silo, de toute façon, continuera de fonctionner, on ne peut avoir qu'un seul chef, il y aura bien évidemment des filières, des spécialités, et forcément des sous-chefs pour les administrer, donc il n'y a pas véritablement de disparition du silo. Si tel était le vœu, à mon avis, c'est un vœu pieux et, pour moi, irréalisable, mais encore plus qu'irréalisable, dangereux. Sur la police judiciaire en elle-même, il s'agit, et pour l'avoir pratiqué, et encore une fois, je précise, j'ai pratiqué l'investigation en PJ et en sécurité publique, et ce sont deux métiers différents, j'observe que le terme investigation est, à mon sens, parfois utilisé abusivement et de façon trop générique. Parce que ce terme, il recèle des distinctions d'importance. L'investigation en sécurité publique est différente de l'investigation en PJ, même si, effectivement, les techniques d'enquête se rejoignent, mais elles se rejoignent sur une seule chose, sur l'application et le respect du code de procédure pénale. Bien sûr, ce sont les mêmes textes. Bien sûr, ce peuvent être les mêmes techniques mises en œuvre. Mais les pratiques sont différentes, notamment au point de vue de la spécialité, mais surtout aussi de l'identité. J'y reviendrai tout à l'heure. D'ailleurs, puisqu'on parle d'investigation, au sens très large du terme, en matière de renseignement, on fait aussi de l'investigation. Et quelquefois même, de l'investigation à finalité judiciaire, le terrorisme, par exemple. Il n'y a pas que, mais bien sûr, actuellement, malheureusement, c'est surtout de cela dont on parle. Nous sommes dans les renseignements et nous faisons de l'investigation. D'ailleurs, moi, au Hergé, j'ai fait de l'investigation. J'en ai fait aussi en PJ et j'en ai fait aussi en sécurité publique. Mais c'était trois investigations différentes. Un métier différent, culture différente. Et la PJ, à ce niveau-là, a un savoir-faire, a des pratiques qui sont différentes, ne serait-ce d'ailleurs, je parle différente par rapport à l'investigation de sécurité publique, ne serait-ce d'ailleurs que par le temps judiciaire. On a souvent tendance, les observateurs ont souvent tendance à opposer le temps judiciaire policier, entre guillemets, au temps judiciaire des juges, de la justice, qui est une différence de temps judiciaire existante. Mais cette différence de temps judiciaire existe aussi entre les spécialités et les métiers de la police. Conduire une enquête sur un vol effraction, c'est une chose. Conduire une enquête sur une extorsion de fonds avec séquestration, enlèvement, ce n'est pas du tout la même chose. Ce ne sont pas les mêmes techniques, ce n'est pas le même temps. Ce sont vraiment deux métiers tout à fait différents. A ce titre, et puisque, pour reparler des silos d'ailleurs, j'en viens sur l'intégration de sécurité publique. On intégrerait la PJ à la sécurité publique, partant du principe ou du postulat que je viens d'expliquer, que finalement, l'investigation, c'est la même chose. Et curieusement, on n'a pas la même doctrine vis-à-vis du renseignement. Or, il existe bien d'un côté, on parle bien de renseignement. Or, il existe bien d'un côté le renseignement territorial, ex-RG, et la sécurité intérieure, ex-DST. Je ne reviens pas sur les différentes confluences qui ont amené à la création de la DCRI, puis de la DGSI, avec RG, DST, vous connaissez ça comme moi. Or, pourtant, il s'agit bien de renseignement dans les deux cas. Alors, je me pose la question, pourquoi appliquer à l'investigation une forme de fonctionnement unique sous prétexte que c'est de l'investigation, alors que, dans le même temps, on ne l'appliquerait pas au renseignement, alors qu'il s'agit bien de renseignement, qu'on soit au RT ou en sécurité intérieure, et là encore, en matière de pratique et d'identité professionnelle, ce sont deux choses différentes. Et puis, je voudrais quand même signaler sur cette intégration éventuelle en SP un précédent fâcheux, que vous évoquez d'ailleurs, pour se souvenir dans vos questions. Et il est dit qu'il y a eu des garanties qui ont été apportées. Or, il se trouve que j'étais officier de police à la préfecture de police en 1998-1999. Et il y a eu un jour qui n'était pas béni des lieux, le 18 avril 1999, où j'ai dû me couper les cheveux et porter une tenue alors que je venais de l'APJ, et je suis passé du stade d'inspecteur à celui d'officier de police. Petite parenthèse sur la loi de 1995, je reviendrai tout à l'heure, mais la création de la DPUP, devenue depuis DESPAP, a intégré au sein de la sécurité publique PP les anciens commissariats d'arrondissement qui dépendaient de la police judiciaire. Alors nous avions eu toutes les garanties possibles et imaginables en disant que ça ne changerait pas, le métier ne changerait pas, on garderait tout ce qu'on avait, on aurait même mieux, etc. Évidemment, tout cela a disparu. Et ceux qui ont vécu l'époque de la réforme de la DPUP, alors réforme que, par ailleurs, je ne critique pas, bon, on était dans l'élan de la police de proximité, mais version PP, on sait ce qu'il en est advenu, et je me méfie beaucoup des garanties apportées au maintien de l'existant en place en ce qui concerne la police judiciaire, puisque au niveau de la PP, nous avons un précédent. Très rapidement, sur l'option de la départementalisation, juste un seul mot, est-ce le bon choix, au moment où la criminalité s'étend de plus en plus, et si vous me pardonnez cette image, au moment où la pieuvre s'étend, est-ce le bon moment pour couper les bras de ceux qui sont chargés de l'attraper ? Enfin, dernier mot, mais très rapide, j'aurais aimé être beaucoup plus long, mais on n'a pas le temps, bien évidemment, puisque vous en faites mention, la réforme de 1995, et je voudrais citer, j'écoutais tout à fait récemment l'audition que vous avez faite de M. Éric Morvan, ancien des GPN, et qui dit des choses très, très justes sur cette réforme de 1995. Il y a eu une perte de l'identité d'enquêteur au profit de la managérialisation, M. Éric Morvan l'a dit, Marion Guenot vient de le rappeler également, une problématique qui est liée au corps des officiers, et puis, là aussi, sur la modification de l'identité judiciaire dans la spécialité de l'investigation judiciaire PJ, je dis bien, ce qui a entraîné une dévalorisation du métier et une perte de sens, perte de sens qui a déjà été évoquée, qui a conduit à une désaffection du milieu judiciaire. Alors, est-ce que, c'est une question que je me pose, est-ce que cette désaffection a conduit à dire, finalement, comme la PJ Rennes n'intéresse plus, peut-être peut-on la remettre à la SP, bien évidemment, avec l'idée que, en même temps, les problématiques de la sécurité publique pourraient être résolues par l'apport de la police judiciaire, ce qui, s'agissant de métiers différents, est, à mon sens, encore une incongruité. Je terminerai, parce que je ne peux pas ne pas le citer, que sur la réforme de 1995, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai commis, il y a quelque temps, pour la revue Regards sociologiques, un article assez long sur la réforme de la police de 1995, que j'ai ici, et que je tiens, bien évidemment, à votre disposition, si vous le souhaitez. Je vous remercie. J'y vais. Donc, bonjour à nouveau, Christian Moina. Donc, juste là aussi, comme Jean-Michel, je pense que c'est important de dire d'où on parle, à titre personnel. Donc, je suis sociologue, je travaille aussi au CSDIP, et, contrairement à l'image, parfois, qu'on peut avoir des chercheurs, on se déplace beaucoup, tous autant que nous sommes, sur le terrain pour faire des entretiens et des observations. Donc, ce ne sont pas uniquement des raisonnements in abstracto, mais aussi des raisonnements qui viennent de la confrontation, depuis plus de 25 ans, en ce qui me concerne, avec des praticiens de terrain. deuxième chose, peut-être un peu plus que mes collègues ici, je travaille à la fois sur l'institution policière et sur l'institution judiciaire, et donc, je prendrai, je redirai peut-être un certain nombre de choses qui ont déjà été dites, mais en prenant plutôt le prisme des relations polyjustice, qui, me semble-t-il, d'après les questions qu'on a pu avoir, sont aussi une dimension importante. Alors, la première chose qu'on peut dire, et notamment quand on repense aux manifestations qui ont eu lieu juste devant cette auguste assemblée il y a quelque temps, il y a eu une période où les relations polyjustice, et notamment les relations des gens qui étaient en polyjudiciaire dans les commissariats, à l'époque où il y avait une séparation nette entre ce qu'on appelait les civils, c'est-à-dire les gens de polyjudiciaire, dont nous avons un exemplaire, pardonne-moi, ici, et puis les gens qui étaient habillés en tenue. Et ces officiers de polyjudiciaire se caractérisaient dans leurs relations avec la justice par une relation de confiance. J'ai même commis un ouvrage là-dessus qui date de 2001. Les relations polyjustice étaient d'abord sous le signe de la confiance. C'est intéressant de voir comment aujourd'hui on est arrivé plutôt à des logiques de dénonciation, d'affrontement, etc. Parce que, et je rejoins ce qui a été dit par Jean-Michel Schlosser, on voit bien comment un certain nombre de réformes qui étaient annoncées comme productrices d'amélioration de la situation, de meilleure efficacité de la police, ont en fait généré un certain nombre d'effets pervers. Donc, je ne dis pas que ces réformes étaient mauvaises intrinsèquement, mais dans leur réalisation, elles ont débouché sur un certain nombre d'effets pervers. Alors, je pense bien entendu à ce qui vient d'être évoqué en 1999, la réforme de la police urbaine de proximité, où, pour dire les choses rapidement, on a fermé les commissariats de police judiciaire. Il y en avait 40, 50, à peu près, sur Paris, à comparer aux 20 commissariats d'arrondissement, en disant, on va fusionner, ça va mieux marcher. Alors, non seulement on a cassé une autre forme de police de proximité qui était celle assurée par les officiers de police judiciaire qui connaissaient très bien leur quartier, qui avaient des relations, qui connaissaient à la fois la délinquance, qui connaissaient les gens qui posaient problème, qui connaissaient les plaignants d'habitude, etc., donc qui avaient une vision très proche du quartier. On a cassé ça. On a mis ces gens-là dans des commissariats où ils se sont retrouvés dispatchés dans des postes. Au mieux, on leur a donné un uniforme, on leur a dit vous allez commander les autres et ils ont fait de la politique du chiffre et ils se sont désinvestis du judiciaire. Traduction concrète, on va, quelques années après, à partir de 2004-2005, dans les commissariats, on voit des gens, massification du judiciaire, on a des gardiens de la paix qui font du judiciaire, qui prennent des dossiers et qui passent leur journée à tamponner vaine recherche. Il faut quand même voir qu'on va jusque-là. Alors, on va me dire que j'exagère et tout ça. Non, on peut aller visiter des commissariats pas très loin d'ici où on a des gens qui tamponnent, alors qu'avant, c'était quelque chose qui était inconcevable. Ça participe, bien entendu, du désinvestissement du judiciaire. Évidemment, toutes les réformes qui ont été citées, la réforme de 1995 et la réforme de 1998 qui fait que tout gardien de la paix peut passer au PJ. On produit là aussi des effets pervers. Ça partait d'une bonne intention. Ces réformes, je n'ai pas le temps de développer l'historique, mais on voit bien la logique qu'il peut y avoir d'efficacité, de multiplier les OPJ. Mais résultat des courses, alors qu'avant, on avait cette culture OPJ avec des gens qui arrivaient dans la police pour être des enquêteurs judiciaires et qui finissaient pour être des enquêteurs judiciaires, qui ne se consacraient qu'à ça. D'ailleurs, les perspectives de progression de carrière étaient assez limitées pour ces gens-là par rapport à la sécurité publique. Et on a fusionné tout ça. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant ? Des gardiens de la paix pour qui le judiciaire, c'est deux, trois ans dans une carrière en fonction des postes, etc. Bref, on a supprimé cette spécialisation PJ dans les commissariats de sécurité publique. Résultat des courses, eh bien, plus d'expérience, plus d'accumulation de savoirs, des gens qui viennent, qui restent, qui s'en vont. Perte de reconnaissance et de connaissance, je dirais même, avec les magistrats du parquet. Or, qu'est-ce que peut être un magistrat du parquet s'il a de mauvaises relations avec ses policiers ? Tout ça fait qu'on a, ce qui a déjà été expliqué, une culture de police judiciaire qui s'effiloche complètement, des savoir-faire, des connaissances des milieux délinquants qui ont perdu en pertinence. Et ce n'est pas forcément les RG ou les RT qui ont pu remplacer cette mission-là. Et donc, un effilochage, j'allais dire, une certaine faillite de la police judiciaire locale. Et quand on voit que maintenant, on veut s'attaquer à l'échelon supérieur que sont les SRPJ, eh bien, ça laisse quand même entrevoir les plus grandes craintes d'une perte. Ce ne sont pas les 5 000 agents de la PJ fusionnés avec les 80 000 agents de la DCSP qui vont réussir à retarder, enfin, à accélérer plutôt les procédures dans les commissariats parce que 5 000 par rapport à 80 000, on voit bien comment le rapport est assez dérisoire et qu'on risque de perdre la proie pour l'ombre, c'est-à-dire de perdre ce savoir-faire accumulé par les services de PJ, cette connaissance, et c'est un peu les derniers indiens dans les réserves qu'on a gardées en termes de PJ, et par rapport à... Et on voit que le risque est très grand qu'on évolue dans une structure qui, finalement, où il n'y ait plus du tout ce savoir judiciaire, mais pour des affaires qui, maintenant, seront des affaires de plus haut de volée puisqu'on sait bien que la PJ traite des affaires plus graves. En ce qui concerne la communication, autre point, puisqu'on nous dit à chaque fois que ça va améliorer les relations, là aussi, le suivi très précis, et je pourrais vous donner plein d'éléments aussi écrits sur ça, on voit bien comment la préfecture de police de Paris, ce n'est pas parce qu'on a fusionné les différents services que la communication fonctionne mieux, on a toujours des fonctionnements en silo, on a toujours des chefs qui se font squeezer, on a toujours des problèmes de coopération entre ceux qui font du judiciaire et ceux qui sont dans la rue à interpeller les délinquants, et donc, on a vraiment l'impression qu'on est en train sans se rendre compte, je ne dis pas que c'est quelque chose de pensé ou de voulu, mais on est en train de risquer de remettre en cause tout le savoir-faire en matière de PJ, ce ne sont pas les offices centraux en restant tout seuls qui vont pouvoir résoudre toutes les affaires, ça pose la question par exemple du traitement des affaires financières, on pourrait développer des réseaux de stupéfiants, etc., où là, ça demande une culture approfondie, un savoir approfondi, j'allais dire presque une connaissance sociologique des milieux sur lesquels on travaille, et résultat des choses, puisque j'ai dit que je travaillais sur les relations poli-justice, on comprend l'inquiétude des magistrats qui ont déjà perdu le contact avec la police judiciaire de sécurité publique et qui comprennent bien pour ceux qui sont dans les affaires plus importantes que si on leur enlève cette ressource que sont les services de police judiciaire spécialisés, SRPJ et autres, que finalement, ils risquent de ne plus pouvoir mener ces enquêtes complexes et de se retrouver avec peu de personnes. Et évidemment, ça pose la question qui n'est plus posée depuis 15 ans dans le débat public du rattachement de la police judiciaire à la justice ou de, plus généralement, de la question de que fait la justice quand elle aura affaire à un directeur départemental qui saura tout. Et je dirais, ça risque de renforcer un autre phénomène qui est la méconnaissance qu'ont les policiers de sécurité publique du fonctionnement de la justice. Il est quand même assez frappant. Ils ont un discours sur la justice, mais de voir que quand on va concrètement dans un commissariat et on leur demande comment fonctionne le parquet, ils ont une vision très, très floue de ce qui se passe. Et alors, quand on parle de l'exécution des peines de la prison ou autre, alors là, il y a une méconnaissance totale. Alors que j'insiste, auparavant, quand on avait des SRPJ, enfin, plutôt une PJ locale, il y avait une connaissance du territoire, y compris une connaissance du devenir des gens qui étaient condamnés, ce qui n'est plus du tout fait dans les commissariats, sauf extrêmement rares exceptions. Et je dirais aussi, pour finir, j'ai envie de poser la question de la gendarmerie. Je n'ai pas entendu qu'on allait fusionner les SR de gendarmerie avec les brigades de recherche départementales ou autres. Je me demande si, finalement, de par son silence, la gendarmerie ne sera pas la grande gagnante de la réforme et de pouvoir, et ce n'est pas forcément un problème, c'est une question que je pose, si les SR de gendarmerie ne vont peut-être pas suppléer au manque engendré par la disparition des SRPJ, puisque même si on nous dit qu'ils vont continuer à être préservés, le fait d'être massés dans des structures départementales où, je rappelle, il y a déjà des brigades de recherche à l'échelle des départements, on a déjà des gens spécialisés dans le judiciaire, dans les départements, et on voit qu'ils ont beaucoup de mal à fonctionner. Donc, voilà, je finirai là-dessus. Je vous remercie de votre attention et bien sûr, nous sommes à votre disposition pour avoir un approfondissement sur tous les points évoqués. Merci. Merci. Je voudrais, à mon tour, me présenter et vous remercier de cette invitation. Arnaud Dominicoult, je suis historien. Alors, c'est important peut-être de le rappeler parce qu'à la différence de mes voisins de table, je n'ai que peu ou quasiment pas de contact avec des policiers justement réellement actifs de terrain. La plupart des policiers que je connais sont morts depuis un siècle ou au moins un demi-siècle. Donc, c'est la limite de mon intervention mais je pense que ça a aussi du sens de replacer une perspective de longue durée, y compris parce que ça permet de rappeler peut-être quelques éléments qui nous semblent évidents sans forcément l'être. Je vais vous proposer un parcours très rapide, je vous rassure, à travers deux siècles d'histoire. un premier siècle qu'on peut évacuer très rapidement, le XIXe siècle, puisqu'en réalité, j'ai presque envie de dire que la police judiciaire n'existe pas à ce moment-là. Au XIXe siècle, le code d'instruction criminelle rappelle que l'investigation relève du juge d'instruction de manière très significative d'ailleurs dans les premiers romans policiers qui apparaissent au milieu du XIXe siècle. On ne parlait pas de romans policiers mais de romans judiciaires. Et même s'il y a des figures d'enquêteurs qui sont parfois des policiers, c'est souvent la figure du magistrat qui était au centre. L'apparition finalement de cette police judiciaire en tant que métier, c'est un processus pragmatique, empirique, qui se fait tout au long du XIXe siècle en raison d'abord sans doute d'une technicisation qui nécessite justement d'avoir une spécialisation et en tout cas des compétences plus spécifiques. C'est aussi très probablement lié à des changements de procédure. Le magistrat étant davantage contrôlé dans sa pratique et notamment avec la présence des avocats, on va avoir tendance à externaliser la fonction d'investigation auprès du policier qui lui est dans une zone grise au XIXe siècle ce qui lui permet plus facilement de mener des procédures un peu plus officieuses et discrètes. Et puis surtout, et c'est l'élément fondamental, il y a un changement de nature, pas forcément de la criminalité mais de la demande sociale autour de la criminalité. Et le point essentiel qui va changer les données du problème à la fin du XIXe siècle et dont nous sommes toujours les héritiers, c'est justement cette demande sociale de résolution des affaires criminelles et aussi cette médiatisation des questions de police qui provoque évidemment un rapport de force tout à fait différent. Alors c'est à ce moment-là justement qu'on va avoir des grandes réformes et ces grandes réformes elles sont principalement connues à travers la création des brigades du Tigre en 1907 ou 1908 selon le texte de loi qu'on choisit. Il faut juste en rappeler deux éléments. Premier élément, le point de départ qui est une situation justement insatisfaisante pour ce qui concerne la police on dit parfois la police rurale en réalité la police de l'ensemble de la province. Paris est globalement bien contrôlé par la préfecture de police avec des moyens importants mais en dehors de la capitale la délinquance finalement fait l'objet d'une prise en charge qui est très émiettée. Chaque brigade de gendarmerie intervient mais dans sa circonscription chaque sûreté urbaine intervient mais dans l'espace de la ville simplement. Et c'est finalement un certain nombre d'affaires très médiatisées autour de 1900 qui vont justement attirer l'attention d'une presse qui par ailleurs est très friande de faits divers sur justement les insuffisances d'une police qui est morcelée qui est cloisonnée qui fonctionne pour le coup en silo géographique et donc qui ne voit pas notamment les développements de bandes criminelles itinérantes. Alors c'est face à ce constat globalement à partager à l'époque de manière assez large qu'on va avoir une réforme à laquelle Clémenceau va associer son nom même si en réalité Clémenceau ne joue qu'un rôle finalement d'impulsion ici et c'est plutôt Célestin Aignan qui joue un rôle fondamental c'est important de le préciser parce que Célestin Aignan est un praticien il a lui-même été policier et donc il a une connaissance assez intime du terrain ce qui lui permet de penser non seulement la réforme mais aussi l'application de la réforme et ça c'est un point je crois important ici. Alors ces brigades du Tigre puisque c'est le surnom qu'elles vont gagner avec le nom de Clémenceau se caractérisent avant tout par leur mobilité et donc par cette échelle régionale en pratique puisqu'il y a une quinzaine de brigades mobiles qui se mettent en place le nombre a pu varier d'ailleurs selon les périodes mais qui ont justement pour vocation finalement d'assurer le haut du panier de la délinquance et cela de manière relativement efficace au XXe siècle. Mais je voudrais justement prolonger l'intervention et terminer en pointant les difficultés qu'a pu connaître notamment au milieu du XXe siècle les difficultés donc qu'a pu connaître cette police mobile ce qui devient donc avec le changement de nom les SRPJ et ces SRPJ on l'oublie ou on le sait très peu en réalité il y a eu très peu d'études là-dessus sont considérées comme étant en crise dans les années 1950-60 je regardais justement dans quelques archives notes ministérielles de 1961 on parle de la police de grand-papa un commissaire de police important parle de la police du troisième âge donc on a le sentiment d'une crise qui est liée à un double paramètre et je pense qu'il est assez intéressant de le pointer parce que ça fait écho avec certaines questions du moment une crise de motivation on explique que les fonctionnaires des SRPJ ne sont pas suffisamment motivés et notamment faute de perspectives de carrière et on explique également qu'il y a une crise d'attractivité la police ne recrute plus en tout cas la police judiciaire ne recrute plus les SRPJ plus exactement dans les années 50-60 alors à l'époque on rattache beaucoup ça à la crise de confiance post-seconde guerre mondiale épuration et bien entendu ça joue un rôle en réalité je pense qu'on gagnerait à comparer ça avec la crise de recrutement dont souffre la magistrature au même moment dans les années 60 l'ENM a beaucoup de mal à recruter il y a des études qui sont lancées à l'époque et en réalité on est dans une phase où il y a des classes relativement creuses démographiquement donc il y a peu d'étudiants peu de jeunes adultes susceptibles d'entrer dans ces carrières et il y a une croissance économique qui crée une forte attractivité d'autres carrières notamment pour ceux qui ont fait des études de droit donc ça c'est un élément qui se situe dans les années 50-60 et qui va amener à ce moment là une réflexion et c'est ça que je voulais partager avec vous une réflexion justement sur les pistes de réforme de la police judiciaire on va insister sur deux aspects principaux le premier c'est l'idée de spécialiser les effectifs on va écarter la piste de la spécialisation territoriale parce qu'elle est jugée contradictoire avec le principe même de mobilité associée au SRF on va en revanche développer des pratiques de spécialisation fonctionnelle en insistant par conséquent sur les gains de technicité qui pourront être obtenus ainsi et le deuxième élément qui est très important c'est le souci de valorisation symbolique on va insister très fortement sur la nécessité de réévaluer la police judiciaire il y a même un projet de 1972 qui vise à rebaptiser l'ensemble des filières PJ sous le nom de police criminelle et c'est le ministère de la justice qui va bloquer en expliquant que c'est quand même important de garder le mot judiciaire dans la pratique et dans l'esprit justement des enquêteurs mais donc on a cette réflexion là des années 70 des années 50-60 qui m'amène pour conclure et l'historien que je suis restera prudemment à un demi-siècle des quarts du temps présent mais pour conclure je m'arrêterai aux années 70 et finalement à ce paradoxe d'une police judiciaire qui s'est rétablie puisque sans qu'on sache très bien d'ailleurs comment la crise des années 50-60 se résout très probablement aussi parce qu'il y a un changement de contexte un peu général et parce que cette question de l'estime de soi a évolué et qu'elle a évolué notamment en comparaison on peut dire avec la crise naissante de la sécurité publique et les années 70 et c'est le début d'une période qui se prolonge sans doute jusqu'à aujourd'hui montre justement un début de crise de cette police de sécurité publique et notamment de cette petite police judiciaire qui est confrontée à partir de l'extrême fin des années 60 à l'explosion d'un nouveau contention de masse qui est le vol puisque l'explosion des vols entre les années 65 on va dire et 85 et puis ça se stabilise à un plateau élevé va complètement bouleverser l'institution policière qui n'est pas capable de répondre à cette explosion des plaintes explosion des faits mais aussi des plaintes les deux pouvant ici être un peu dissociés et ça va provoquer aussi une crise de confiance majeure une crise de confiance liée au fait qu'il y a une perte de confiance de la société envers la capacité de la police à résoudre justement des problèmes de cambriolage par exemple de vol de voiture etc et le discours qui s'impose dans les années 70 80 c'est de plus en plus celui d'une déconnexion entre la police judiciaire et les attentes des citoyens il me semble à cet égard que le coeur du problème même si bien entendu de l'eau a coulé sous les ponts de puits c'est plutôt du côté de la sécurité publique que de la police judiciaire et il y a quelque chose d'assez paradoxal finalement dans cette réforme à voir que pour résoudre les problèmes de la sécurité publique on touche d'abord finalement à la police judiciaire je vous remercie pour votre attention Merci pour vos points de vue et explications respectives plus récemment de nous on nous a parlé aussi de la réforme Salanova de la filiarisation de la fonction judiciaire au sein de la sécurité publique est-ce que vous auriez des choses à nous dire là-dessus des premiers bilans certains tirent le bilan que la filialisation soit n'a pas atteint les objectifs escomptés soit même a aggravé la situation antérieure y compris de savoir de votre point de vue ce qui est des causes internes à la police est-ce que c'est vraiment ces organisations qui ont pesé ou pas sur la problématique de l'explosion des plaintes ou autre ou est-ce que ce sont des causes exogènes en réalité qui ont fait ça on voit dans la période dans laquelle on se trouve notamment parce qu'on a fait le tour d'un certain nombre de services de police et on les a reçus ici vous avez pu profiter d'une partie des auditions quand elles étaient publiques mais notamment sur la question des violences intrafamiliales sur lesquelles la focale a été mise évidemment politiquement et médiatiquement surtout ces derniers temps tous les policiers nous disent être en grande difficulté pour absorber tous ces gens qui avant ne venaient pas déposer plainte c'est-à-dire que les faits n'avaient pas lieu mais qui maintenant viennent les déposer donc est-ce que vous savez nous dire ce qui vient de l'extérieur ce qui est vraiment ce qui a posé des soucis vis-à-vis des réformes intérieures notamment des dernières voilà et après j'aurais une autre question sur la réforme de 95 qui visait à casser aussi une culture justement PJ mais c'est le mauvais côté de la culture PJ en tout cas dans l'imaginaire qui étaient des grands seigneurs qui ne s'occupaient pas du reste de la police voilà est-ce que c'est une image d'épinal est-ce que c'était une réalité est-ce que comment on fait pour que ces cultures professionnelles ne deviennent pas non plus des entre-soi professionnels ou des difficultés entre les différents les différents agents et vis-à-vis de l'autorité judiciaire peut-être je vais essayer de répondre au moins à la partie je laisserai d'autres pour répondre par rapport à 95 mais il est très clair que par rapport à cette montée des plaintes liées à des causes on parlait de l'augmentation des vols on sait aussi que l'équipement des ménages en voiture a automatiquement amené à une explosion de la délinquance plus près de nous la multiplication des équipements de téléphonie mobile a aussi amené son lot de vol de violence de vol à l'arraché etc donc on sait qu'il y a et qu'au fur et à mesure où les automobiles sont mieux défendus où les téléphones portables se généralisent ça se stabilise là mais ça on découvre d'autres champs il est évident que pour une partie de la délinquance le fait d'avoir soit de la police de proximité traditionnelle des îlotiers ou autre et on pourrait développer là dessus mais je vais m'arrêter là soit d'avoir ces OPJ de proximité qui étaient les commissariats de PJ à Paris ou dans les commissariats hors de Paris ces services qui faisaient de la police judiciaire ces gens là ne faisaient pas que de la répression ils faisaient aussi de la prévention ils faisaient aussi de la dissuasion parce qu'ils connaissaient le public délinquant et donc ça permettait d'intervenir très rapidement soit en résolvant une partie des problèmes spontanément par exemple sur les violences intrafamiliales Grigny la grande borne il y avait un major qui allait dans certains qui allait prévenir certaines personnes que attention il y a des choses qui ne se font pas et qu'ils étaient dans le collimateur de la police cette idée qu'on peut apprécier bien ou mal mais qu'on peut être dans le collimateur de la police et que ça sert à réfréner certains comportements et que donc si on est uniquement dans un système judiciaire et policier réactif prise de plainte sans pouvoir être en amont et le modèle de la gendarmerie est aussi traditionnellement un modèle fondé sur la prévention on arrive avant que les petites affaires deviennent des gros problèmes si on est uniquement dans une fois que c'est devenu un gros problème il va falloir gérer gérer non seulement policièrement mais je dirais judiciairement derrière fatalement on se retrouve dans une logique de masse où on subit un rythme et aujourd'hui ce sont les violences infrafamiliales demain on sait très bien que le contentieux de l'environnement va exploser alors deux attitudes par rapport à ça où on relance une forme de police proactive comme disent les anglo-saxons c'est-à-dire qui ne va pas faire que réagir à l'événement mais être un petit peu en amont et ça demande un changement complet des algorithmes qui dominent la police actuellement et je dirais même les parquets aussi ou alors on va s'orienter vers des politiques pénales où il faudra faire des choix c'est-à-dire on traite ou les stupéfiants ou les violences faites aux femmes ou la délinquance économique et financière et on fera des choix qui forcément mettront de côté un certain nombre d'activités et là c'est la question qu'on peut se poser avec la réforme de la SRPJ est-ce qu'on n'est pas en train de se dire il y a une partie de la grosse délinquance économique et financière les réseaux dont on sait très bien que tout ce qui a été tolérance zéro et politique du chiffre n'ont pas atteint les têtes de réseaux on sait que c'est d'autres façons que c'est plutôt à travers l'activité de Gire ou de la Grasse enfin tous ces gens qui se mobilisent pour attaquer je dirais au portefeuille et pas forcément sur le volet pénal traditionnel voilà et donc ce sont ces questions-là je pense qui sont posées derrière ce projet de réforme est-ce qu'on veut une police qui traite les violences faites aux femmes et encore qui subissent les plaintes et donc qui arrivent toujours trop tard quelque part ou est-ce qu'on veut être dans une police plus proactive je vais tenter de répondre à vos deux questions qui sont très proches l'une de l'autre entre filiérisation d'une part et réforme de 95 d'autre part la filiérisation répond à mon sens répondait en tout cas quand ça a été lancé plus à un problème de ressources humaines problème de ressources humaines qui était évoqué à la suite de nombreuses demandes syndicales qui étaient assez légitimes demandes syndicales qui provenaient principalement du corps d'encadrement d'application gardien de la paix brigadier brigadier qui voulait se voir reconnaître la spécificité en l'occurrence judiciaire et ça c'est une demande qui a émané à la suite justement de 95 et de 98 quand beaucoup de gardiens de la paix ont été affectés dans des services de police judiciaire auxquels ils n'avaient pas accès avant la réforme de 1995 puisqu'avant 95 pour rappel rapide il y avait la police en tenue d'un côté la police en civil de l'autre voilà j'observe que cette filiérisation si pour autant que la demande soit légitime a quand même souffert d'une chose qui a pour moi très globalement entaché sa mise en oeuvre c'est le problème de la formation être reconnu comme sachant dans tel domaine c'est une chose être capable d'assurer les fonctions liées à tel autre domaine c'est autre chose et sur la formation des filières bon là je vous dirais un peu immodestement que je vous renvoie à ma thèse de doctorat sur la formation des policiers mais il n'y a effectivement rien eu et je lis ça en même temps avec la réforme de 1995 alors vous évoquiez les grands seigneurs de la PJ bon il y a une raison là je laisserai sans doute sur ce sujet la parole à mon voisin de droite je pense qu'il y a une grande raison historique aussi pour laquelle les PJistes ont été considérés et se sont sans doute considérés eux-mêmes comme les grands seigneurs petit incise j'observe pour avoir parlé avec des gens qui ont fait toute leur carrière dans l'ordre public les CRS notamment qu'ils ont une haute valeur ajoutée à leur fonction d'ordre public et que pour eux c'est là-dessus que repose en grande partie la police et ne parlons pas des gens qui sont spécialistes du renseignement pour qui tout repose sur le renseignement donc c'est vrai que les chapelles des grands seigneurs appartiennent là aussi à toutes les filières la seule différence historique et je dirais littéraire et cinématographique c'est vrai que le passant qui passe s'intéresse plus largement aux affaires judiciaires aux crimes enfin voilà et c'est pour ça que ça a été ça a permis aussi d'élever un petit peu cette image alors cette réforme de 95 elle est quelque part un petit peu je dirais préfiguratrice de cette histoire de filialisation il y avait dans l'idée de 95 c'était de rationaliser les corps de passer à 5 corps de 5 corps à 3 corps enquêteur inspecteur officier de paix commissaire gardien tout ça ça faisait beaucoup donc on est passé à gardien officier et commissaire mais le problème c'est qu'on n'a pas pris en compte à l'époque les dérives que ça allait engendrer notamment au niveau de l'identité professionnelle et des savoir-faire avant 1995 lorsque vous rentriez dans la police comme inspecteur ou enquêteur ce qui fut mon cas on rentrait dans la police mais on rentrait aussi pour faire un métier et ce métier c'était l'investigation alors l'investigation telle que je la dépeignais tout à l'heure c'est à dire soit l'investigation judiciaire la police judiciaire soit l'investigation en renseignement quand on sortait de Canécluse on allait en PJ ou au RG la DST pour un quantum de poste très peu mais voilà donc on épousait un statut mais on épousait un métier mais on épousait une spécialité le terme épouser est utilisé à dessein depuis 1995 on rentre comme officier et on est susceptible d'aller en sécurité publique en CRS il n'y a plus si vous voulez véritablement de filière là pour le coup on est dans une espèce de je me souviens que monsieur Morvan a utilisé le terme de couteau suisse je trouve ce terme tout à fait adapté on est sur une formation qui est très générale là encore petite incise il est fort regrettable que voulant être formé à 5 ou 6 métiers on n'ait pas augmenté le temps de la formation parce que 18 mois pour être investigateur c'était très bien 18 mois pour être investigateur ordre public renseignement soutien formateur etc bon petite incise sur la formation mais qui me semble d'une importance capitale et ça a beaucoup changé la mentalité je le dis dans l'article de façon un petit peu triviale mais finalement un inspecteur inspectait un officier officie vous voyez ce que je veux dire la dénomination du métier et partant la reconnaissance n'est plus là ce qui a conduit et ce qui conduit encore énormément d'officiers aujourd'hui à partir de la police judiciaire et à demander alors il y a d'autres problématiques notamment qui sont liées à la simplification de la procédure pénale et à partir vers d'autres vers d'autres horizons principalement des horizons qui sont qui sont managériaux pour la petite histoire je rappelle quand même qu'aujourd'hui à la brigade de répression du banditisme lorsqu'un poste s'ouvre il n'y a aucun postulant il y a quelques années on se serait non seulement on se serait battu mais on s'est même battu pour y aller aujourd'hui il n'y a absolument personne donc il y a un espèce de un vague floue et quelque part j'en viens me demander si vous savez je ne veux pas faire dans le toujours c'était mieux avant mais quand il y avait les grands seigneurs alors qu'ils fussent de l'APJ ou d'ailleurs au moins il y avait une existence au moins il y avait une reconnaissance au moins il y avait une spécialité au moins il y avait un métier il y avait quelque chose qui était assumé aujourd'hui on est un petit peu dans un flou dans un flou noyé et c'est ce que je crains aussi si jamais les services de PJ territoriaux devaient intégrer la sécurité publique alors je pense que les problématiques RH sont des problématiques importantes mais les problématiques d'identité professionnelle au delà de la ressource humaine pure et simple je veux dire juridique sont importantes à prendre en compte une toute dernière petite précision je ne suis plus juriste mais quand même j'ai été au PJ l'article 18 du code de procédure pénale la fameuse extension de compétence qui pose parfois des problèmes insolubles quand on veut se déplacer d'un territoire c'est déjà assez compliqué comme ça alors je crains que si on départementalise une police qui jusqu'à présent était régionalisée et qui avait on va dire certaines facilités d'extension de compétence notamment en matière de flagrant délit ça ne vienne encore alourdir la procédure pénale et je rappelle que si on devait modifier cet article 18 pour départementaliser la PJ il s'agirait en matière de transformation du code de procédure pénale d'une innovation législative et non d'un droit constant comme le dit monsieur le ministre de la justice s'agissant des adaptations du CPP en matière d'extension de compétence alors ça vient encore alourdir le problème et quand on parle de simplification de la procédure pénale alors ça ne va pas encore dans ce sens et je pense que les officiers de police judiciaire notamment de la PJ vont encore trouver là motif à mécontentement c'était une petite histoire mais c'est important de le souligner merci oui si vous permettez un tout petit mot peut-être sur les identités professionnelles pour replacer ça aussi dans une perspective historique on peut avoir le sentiment finalement que l'enquête judiciaire est toujours davantage valorisée parce qu'elle correspondrait davantage finalement à ce qui est compréhensible dans la société attendu etc c'est en partie vrai bien sûr mais c'est aussi une construction et il est assez frappant par exemple de voir comment les gendarmes racontent leur vie sur la longue durée jusqu'au milieu du 20ème siècle les autobiographies de gendarmes en général c'est trois quarts de récits sur les guerres qu'ils ont faites en tant que soldats éventuellement leur décision d'entrer dans la gendarmerie et au maximum un ou deux chapitres conclusifs sur oui j'ai fait des enquêtes ça ne les intéresse pas ce qui est noble c'est la guerre c'est le militaire et finalement la victoire de la police judiciaire en gendarmerie ça se lit très bien dans les mémoires de gendarmes depuis les années 80 depuis les années 1980 les gendarmes qui publient leur mémoire parlent principalement de leurs enquêtes on voit bien ce changement en police le mouvement finalement est différent on a toujours eu une valorisation de la PJ qui était importante en revanche ce qui est assez intéressant c'est que dans les mémoires de policiers vous allez trouver du renseignement ça c'est les acteurs du renseignement en parlent bien sûr vous allez trouver de la PJ la sécurité publique on la cherche et on peut la chercher longtemps la gestion par exemple de la sécurité routière alors que c'est quelque chose qui est extrêmement éprouvant psychologiquement humainement je cherche vainement des témoignages justement autobiographiques qui en parleraient en revanche et c'est peut-être un point de glissement auquel il faut être attentif il y a un vrai changement depuis peut-être 5 ans je me trompe peut-être mais j'ai l'impression depuis 5 ans il y a énormément d'émissions de reportages télévisés en prime time sur des chaînes assez lointaines de la TNT qui sont souvent caricaturées parce qu'évidemment elles présentent des pseudo super policiers avec toujours une construction extrêmement paradoxale on a des titres chocs gendarmes d'élite policiers de chocs etc et on présente en même temps des missions de sécurité publique extrêmement basiques et comme si finalement on avait besoin pour valoriser la sécurité publique d'inventer enfin de fabriquer on va dire du slogan de fabriquer une étiquette qui trompe sur la marchandise mais c'est intéressant c'est peut-être le cheval de troie de la valorisation de la sécurité publique à terme en tout cas c'est une question merci beaucoup dans les travaux qu'on mène depuis octobre avec mon collègue je considère être des remontées un peu importantes des policiers quelle que soit d'ailleurs leur filière judiciaire ou sécurité publique c'est un une judiciarisation de la société voire même parfois le terme pénalisation a été utilisé mais plutôt par des magistrats le second sujet on en a parlé c'est les contentieux de masse et donc actuellement les violences intrafamiliales ensuite il nous est aussi cité assez régulièrement moins fort que les deux sujets que je viens de citer la perte de connaissance terrain de la PJ pour le dire de façon très caricaturale et la perte ou la faiblesse là aussi c'est un peu caricatural de compétences techniques de la sécurité publique voilà et donc la perte de chance globale que ces faiblesses pourraient représenter pour la société et puis enfin le dernier point c'est évidemment la complexité de la procédure pénale et ça c'est ce dernier point je devrais même le mettre en toute tête des des points qui nous sont signalés comme étant les causes importantes de la crise de la police et en particulier de la filière judiciaire quel est votre regard là-dessus ou est-ce que vous confirmez est-ce que vous confirmez ce que je viens de vous dire comment voyez les choses à ce sujet dans le cadre de vos recherches merci oui pardon merci c'est un micro à la fois c'est le micro présidentiel peut surplomber les autres mais pas tous les micros je prolonge la question justement sur les identités professionnelles qui accaparent une partie du temps d'enquête des sociologues et des historiens notamment un des éléments aussi qui est mis en avant dans les dans les choses qui vont bien là où l'expérimentation a pu être mise en oeuvre dans de bonnes conditions alors évidemment avec toutes les limites parce qu'il n'y a pas d'échelon zonal dans l'expérimentation il n'y a pas de doctrine il n'y a pas enfin bref toutes les limites que connaissent les unes les autres c'est justement cette idée que certains finissent par dire bah oui mais chacun étant dans son service sa culture professionnelle on n'avait plus l'impression d'appartenir à la même maison police et dans ce qui est mis en avant c'est de dire ah bah ça y est enfin on a l'impression d'être dans la même maison police avec des choses très concrètes quand la sécurité publique s'occupe des déferments pour les opj de la police judiciaire et que ça leur demande plus de traîner une journée au tribunal plutôt que d'être sur d'autres enquêtes bah ils se disent tiens c'est de l'entrée dans ton service c'est intelligent ça fonctionne bien et on est dans la même maison et on va tous dans le même sens pareil pour la police aux frontières qu'on a un peu évoqué mais qui est concernée aussi par la réforme et qui a de la matière judiciaire aussi en son sein qui d'ailleurs sera sanctuarisée pour le coup et ne sera pas concernée vraiment comme le reste par la réforme eux-mêmes disaient voilà quand on était cantonné à l'aéroport et qu'il n'y avait pas d'avion parce qu'il y a des créneaux horaires où il y a moins d'avion ou peu d'avion bah on faisait rien là on est associé pour faire des rondes avec le commissariat de sécurité publique juste à côté de chez nous enfin juste à côté de l'aéroport et c'est bien ça nous valorise et nous on peut aussi faire irriguer de notre culture professionnelle les policiers de sécurité publique pour les étrangers en situation irrégulière qui savent moins bien traiter que nous parce qu'on est spécialiste donc comment on résout comment enfin quelles sont les structures ou ce que vous avez pu ressentir qui permettent de faire en sorte qu'on ait les intérêts sur les inconvénients c'est à dire que les cultures les spécialités puissent irriguer et que ça puisse bouger sans pour autant déshabiller les uns et les autres j'ai l'impression que les gires et les crosses sont des choses intéressantes à investiguer mais qu'est-ce qui différencie le gire où il y a un seul chef en l'occurrence c'est plutôt l'autorité judiciaire quoique dans la direction de l'enquête à voir et un seul chef police qui regroupait tous ces effectifs là et c'est la culture professionnelle qui va avec je prolonge la question comme ça tu prépares la réponse merci pour ces questions ce qui permet alors de préciser un certain nombre de points sur la judiciarisation de la société j'allais dire oui évidemment enfin ça a été dit de manière historique plus ou moins sur le court terme et on le voit bien ne serait-ce quand on examine tout ce qui est violence faite aux femmes violence intrafamiliale on voit bien qu'on a une judiciarisation qui a évidemment ses bons aspects mais après il faut que les appareils d'Etat puissent traiter contentieux de masse c'est la même chose on en a parlé alors sur la perte de connaissances terrain de la PJ effectivement parce qu'on a plus cette police judiciaire locale qui arrivait plus ou moins bien à faire la synthèse entre un travail de police judiciaire qui suppose une proximité avec les magistrats et une connaissance du territoire assez fine et c'est là-dessus qu'on peut arriver un à faire des procédures plus rapides je prends un seul exemple les enquêtes de voisinage pour toute enquête il faut une enquête de voisinage si on veut faire une enquête de voisinage il faut connaître les gens autour pour le faire rapidement sinon ça passe un temps fou à sonner aux portes pour essayer de trouver quelqu'un qui va répondre aux questions si on ne fait pas une enquête de voisinage on ne fait pas bien une enquête si on se concentre uniquement sur la personne sur plein de sujets voire trouver si on a affaire à des réseaux ou pas donc ça demande bien une connaissance aussi du territoire on peut très facilement faire le parallèle avec la médecine on a des spécialistes en médecine mais on a aussi besoin de généralistes de temps en temps pour faire la synthèse entre chaque spécialité pour une même personne je dirais le policier de terrain au PJ de terrain c'est lui qui pouvait faire ça et on voit bien comment la police judiciaire alors spécialisée elle son savoir c'est celle du spécialiste en médecine qui va être très pointue sur certaines choses mais qui n'est pas capable forcément d'avoir une vision territoriale des choses et on voit bien comment l'alliance et on voit dans les années 90 il y avait encore ça l'alliance entre des policiers de terrain et des gens de PJ pour avoir à la fois cette vision générale si on parle de réseaux de stupéfiants il faut avoir une connaissance fine du terrain pour voir qui sont les ramifications de terrain des trafiquants mais il faut aussi avoir une vision plus générale pour voir comment se passent les trafics etc et on voit bien comment aussi bien l'échelon régional que l'échelon national peuvent avoir des fonctions différentes mais complémentaires c'est ces questions là qu'il faut poser comment on fait la synthèse entre tout ça alors les faibles compétences techniques de la sécurité publique oui ça a été très bien dit tout ce qui est quand on a fait qu'un OPJ c'est quelqu'un qui 2-3 ans dans sa carrière fait ça et pas autre chose bah évidemment il va pas s'impliquer très fortement et bien entendu il a pas le temps d'acquérir des savoir-faire et on voit bien comment on a plein de comptes rendus dans les parquets qui arrivent qui sont classés sans suite parce que l'affaire est hyper mal ficelée dès le début je crois que c'est une majorité des affaires sont d'ailleurs classées sous ce titre là et puis la complexité pardon oui mais au-delà du savoir je dirais formel et puis le problème est le manque de candidats aussi à cette formation PJ mais au-delà du formel il y a aussi savoir faire rapidement un certain nombre d'actes ne pas oublier des choses et on voit bien comment les avocats en comparution immédiate ils regardent les erreurs de procédure et que ça suffit à faire tomber beaucoup de dossiers parce qu'on a des gens qui même sur ce plan formel ne sont pas très bons et quand on interview des parquetiers ils vous disent sur XOPJ dans mon territoire il y en a 50, 70% qui font des procédures pas très bien ficelées et alors justement en plus on n'a pas d'ancienneté dans un certain nombre de commissariats on n'a plus d'anciens qui sont capables d'ajouter cette plus-value ou même de savoir faire un compte rendu au parquet qu'il faut faire en 8 minutes c'est un exercice extrêmement dur peu de policiers savent faire ça très bien et enfin voilà on le sent et quand on parlait alors d'identité et alors oui la critique de la police sur la justice pour dire les choses rapidement c'est souvent l'arbre qui cache la forêt c'est-à-dire que la police au lieu de regarder en son sein quels sont les problèmes préfère dire tout est de la faute de la justice alors évidemment il y a plein de choses on ne va pas faire là le procès de l'institution judiciaire il y aurait beaucoup de choses à dire mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt notamment quand il y a des manifestations il y a des questions qu'on ne pose pas et par rapport à l'idée d'identité professionnelle et de la maison police qui a été dit à la fin alors évidemment l'idée c'est qu'il faut que tout le monde soit sous la bannière police mais ça se fait au dépend de quoi et on a très bien vu quand on a fait des entretiens au moment des différentes réformes qui ont été évoquées l'un des arguments qui a été évoqué par le corps des commissaires de police et notamment ceux de sécurité publique c'est de dire c'est pas possible d'avoir des gens qui ont des cheveux longs qui n'obéissent pas au chef voire qui obéissent aux magistrats parce que plus on est proche des magistrats moins on est proche de la hiérarchie policière c'est quand même ça le problème et qu'à l'époque où les officiers de police judiciaire étaient proches des magistrats avec parfois une vraie symbiose ce que j'ai évoqué quand je parlais de confiance on avait des vrais des gens qui fonctionnaient en parfaite symbiose j'allais dire policiers et magistrats là il faut que tout le monde soit en uniforme il faut que tout le monde pourquoi pas j'ai rien contre les uniformes mais si ça doit se faire au dépend d'une relation avec la justice et que l'institution judiciaire se trouve sans personnel opérationnel qu'elle ne peut trouver que dans la police parce qu'on n'a pas de service enquêteur attaché strictement à la justice comme dans d'autres pays et c'est tout les discussions autour de l'article des 4 du code de procédure pénale si je ne me trompe pas qui sont qui est le chef de la police judiciaire et on voit bien que dans la théorie c'est le magistrat dans la pratique il ne faut pas enfin dans la PJ il peut y avoir des discussions par rapport à ça quand on est en sécurité publique il n'y a pas photo c'est le commissaire qui décide et on voit bien que ça c'est une vraie question est-ce qu'on veut encore une police judiciaire qui dépend de la enfin qui ait des liens organiques avec la justice ou est-ce qu'on veut des gens qui sont tous sous l'étiquette maison police pourquoi pas dans ce cas-là qu'est-ce qu'on fait pour l'institution judiciaire je suis désolé d'avoir été un peu long mais il me semblait important de rapporter ces points-là et juste peut-être un dernier point qui est extrait d'une enquête réalisée par la DRCPN de la police nationale sur auprès des policiers où on pose la question est-ce que vous estimez avoir un rôle utile dans la société réponse oui à la PJ 77% à la sécurité publique 62% 15 points de moins c'est juste pour dire et la PAF 53% c'est pas des chiffres de sociologues c'est des chiffres internes à la maison police donc je trouve que c'est intéressant ça veut dire que peut-être il y a des boulots qui sont plus intéressants que d'autres et que si on aligne tout le monde sur l'endroit où on se sent le moins bien ça pose des questions en termes de gestion interne de la police merci alors pour apporter un élément sur les deux questions qui ont été posées déjà pour revenir sur la question du contentieux de masse on pourrait prendre l'exemple du trafic de stupéfiants que j'ai beaucoup étudié en fait on ne se pose pas assez on ne se pose plus la question de est-ce qu'il est plus efficace de s'attaquer en priorité aux vendeurs en bas d'immeubles aux consommateurs ou à la petite minorité de gens qui tirent un énorme bénéfice de ces trafics qui ont des biens immobiliers à l'étranger des comptes en banque etc on a souvent l'idée que c'est la petite délinquance qui va sous-tendre le trafic de stupéfiants or ce qui a été étudié c'est que c'est plutôt l'inverse et on est dans cette idée qu'on peut tout faire or ce n'est pas vrai on observe que la lutte contre le blanchiment c'est encore le parent pauvre de la lutte contre le trafic de drogue parce que on a ce travail d'interpellation en bas des cités etc qui a contribué à développer ce contentieux de masse il y a une perte de sens pour les policiers qui sont en bas de l'échelle que j'ai pu accompagner plusieurs fois et qui me disent j'ai l'impression de vider l'océan à la petite cuillère et au haut du spectre des unités comme les GIR ou comme les services de lutte contre le trafic de stupéfiants éprouvent des difficultés à faire aboutir leur dossier dans les juridictions parce que ces juridictions et la justice elle est noyée dans ce contentieux de masse les gens qu'il faut faire défiler en comparution immédiate etc et sur la question de la coopération et de la manière dont on peut mettre fin au cloisonnement on a effectivement les girs et les crosses qui sont assez jeunes encore dans le temps mais on a observé qu'assez vite ils permettent la fin d'un certain nombre de télescopages ils permettent aussi d'associer les services de sécurité publique à un certain nombre d'enquêtes ce qui permet de créer des passerelles de redonner du sens le fait que les GIR ce soit un service qui travaille uniquement en co-saisine avec un autre service ça permet à ces services d'investigation là de ne pas se sentir dépossédé un petit peu des affaires qui peuvent être considérées comme plus intéressantes et qui demandent du temps et parce que les gens se parlent ça permet aussi des échanges d'informations entre les institutions parce qu'il y a énormément d'infos toutes les institutions concernées tous les services de police produisent énormément d'infos et qui se perdent dans la nature sans ces structures là mais qui sont encore jeunes et qui doivent il est vrai gagner en puissance voilà oui petite précision sur la complécité de la procédure pénale et ensuite sur la qualification d'officier de police judiciaire vous disiez c'est difficile à obtenir alors oui et non mais il y a surtout un vice qui est attaché à ça qui est insuffisamment présenté je voudrais en deux mots le dire d'abord sur la complécité de la procédure pénale c'est un sujet très difficile parce que les enquêteurs voient de temps en temps qu'on leur présente un assouplissement de la procédure pénale alors notamment entre autres c'est très d'actualité par la mise en place d'amende forfaitaire c'est pas ça que les enquêteurs demandent les enquêteurs ils demandent d'avoir du temps pour les actes de fond or la majeure partie de la procédure aujourd'hui ce sont des actes de forme et ça prend un temps terrible parce que la garde à vue ne fait toujours que 24 ou 48 heures et quand vous attendez deux heures pour un sandwich ou trois heures pour un avocat ou une heure et demie pour un médecin pendant ce temps là vous êtes bloqué vous ne pouvez pas progresser dans votre enquête c'est ça que les enquêteurs attendent le problème c'est que ça heurte de plein fouet deux choses d'une part les textes qui sont relatifs aux droits de la défense et Dieu sait qu'ils sont importants et deuxièmement je dirais d'un point de vue peut-être plus sociétal et philosophique le respect de la personne humaine et les droits individuels qui sont réclamés aussi par les citoyens et on en vient à ce que certains philosophes politiques qualifient d'ailleurs à juste titre à mon sens d'individualisme groupal et ces choses là qui sont demandées ça ne peut pas aller bien évidemment ça ne peut pas coller pour le dire vulgairement avec les attentes des enquêteurs qui eux sont plutôt du côté de la victime et de la gravité de l'infraction mettant peut-être au deuxième plan alors c'est peut-être une erreur ou un jugement condamnable mettant peut-être au deuxième plan pour des raisons d'impériosité de l'acte les droits de la défense alors avant qu'on arrive je pense à satisfaire tout le monde c'est une question qui relève au-delà du droit c'est une question qui relève de la philosophie du droit donc c'est un sujet très très difficile mais les enquêteurs sont véritablement en attente de cela juste une petite précision pour en avoir souvent parlé avec d'ex-collègues de l'APJ pendant des années tous les ans on leur demandait de faire un rapport en faisant des propositions quelles seraient vos propositions pour améliorer la procédure pénale et de même que pour la formation d'ailleurs au bout de 3 ou 4 ans où ils faisaient des propositions et ma foi Anne Masseran ils ont fini d'arrêter d'en faire parce qu'ils savaient que ça ne servait à rien ils attendent ça mais la réponse n'est pas évidente à donner deuxième chose sur la qualification d'officier de police judiciaire il y a un vice qui est attaché à la détention de cette qualification d'officier de police judiciaire il faut savoir que pour les gardiens de la paix à partir de l'acte 98 précédemment évoqué pour passer brigadier il y a 4 4 filières possibles des filières d'ailleurs pour le coup qu'on appelle les qualifications brigadier ces filières sont la filière paix publique la filière investigation renseignement vous voyez déjà qu'on fait la différence là en l'occurrence entre sécurité publique et investigation donc paix publique en 1 investigation renseignement en 2 ordre public en 3 et migration frontière en 4 bon c'est à dire qu'un gardien de la paix à la PAF choisissait plutôt migration frontière un gardien de la paix en CRS demandait l'ordre public etc et il a été décidé par la suite de considérer que la qualification d'opj permettait également de passer brigadier et beaucoup de gardiens de la paix ont demandé de passer brigadier en passant opj pour 2 raisons la première peut-être anecdotique quoique il y a une prime qui est attachée à la fonction d'officier de police judiciaire donc il y avait une réponse sonnante et trébuchante mais surtout en matière de mutation c'est à dire que lorsque vous êtes gardien de la paix sur le 93 pour j'ai rien contre le 93 j'y habite lorsque vous êtes gardien de la paix sur le 93 et que vous demandez une mutation à Montauban le commissaire de police qui va vous recevoir à Montauban si vous êtes opj c'est sûr qu'il vous prend et donc il y a énormément de gardiens de la paix qui se sont orientés sur cette qualification d'opj parce que c'est la cerise sur le gâteau pour être muté et la qualification la qualité d'officier de police judiciaire et les savoirs qui vont avec bon si ça me permet de passer brigadier et en plus d'aller à Montauban j'en pagne et ça malheureusement il ne faut pas s'étonner si à la suite de ça beaucoup de magistrats parlent un peu de l'indigence de certaines procédures parce que oui il faut le dire les opj d'aujourd'hui ne sont pas à la hauteur des opj d'avant les magistrats le disent les magistrats en raison une toute petite remarque peut-être de mon côté parce que je n'ai pas beaucoup d'éléments à apporter sur ce qui a été dit mais juste un point qui rejoint la question à la fois de la complexité de la procédure pénale mais aussi de ce débat sur finalement l'organisation pratique de la police et notamment la possibilité de fonctionner de manière plus collégiale de concert etc il y a quelque chose qui m'intrigue un petit peu toujours dans cette histoire c'est quelle est la part de la souplesse alors c'est peut-être pas devant la commission des lois qu'il faut dire ça mais les lois sont-elles réellement faites pour être appliquées et dans quelle mesure justement y a-t-il des marges d'ajustement qu'on voit peu qu'on voit mal et est-ce que peut-être une des questions d'arrière-plan de tout ce débat c'est pas justement le durcissement des procédures au-delà de la procédure pénale un durcissement des procédures administratives durcissement d'une culture peut-être légaliste et administrative qui serait liée aussi au nouveau recrutement des commissaires de police aux nouvelles logiques finalement administratives et institutionnelles on va dire de la police en tout cas il me semble important de rappeler que la police a très longtemps été et qu'elle est restée fondamentalement un art de la pratique et de l'improvisation il est peut-être pas certain qu'aujourd'hui ça soit justement aussi évident ni aussi accepté institutionnellement pour de bonnes et de mauvaises raisons je voudrais m'attarder un petit peu du coup sur la qualification OPJ parce que la formation elle est de 4 mois et demi le jury il est présidé par des magistrats à quel moment ça plante pour qu'à la fin on en arrive au même magistrat qui explique que les OPJ sont pas de bonne qualité que les enquêtes sont pas correctement faites j'ai bien compris les enjeux de passer la qualification enfin si la carotte entre guillemets c'est de dire pour avoir la mutation il faut être OPJ et que la formation est d'un haut niveau et qu'à la fin ça donne des gens qui sont bons sur le terrain ma foi pourquoi pas mais à quel moment ça dysfonctionne y compris parce que dans la réorganisation de la police évidemment il y a eu la LOPMI qui a été votée en attendant la décision du conseil constitutionnel mais qui comprend un volet sur la formation qui intègre un tiers de la formation d'OPJ dans la formation initiale et les deux tiers si la personne a eu des bons résultats enfin vous avez vu ça comme moi mais du coup ça interroge est-ce que du coup quel va être l'impact finalement de cette réorganisation est-ce que ça veut dire qu'on aura encore plus d'OPJ dont les magistrats vont se plaindre le problème principal est pédagogique c'est connu mais c'est la dichotomie théorie pratique il se trouve qu'effectivement dans ces quatre mois ce sont que des cours théoriques et si on compare justement avec la formation que j'évoquais à l'époque à Canécluse alors école supérieure des inspecteurs de la police nationale le SIPN à l'époque avant 95 c'était 18 mois les commissaires de police même si les commissaires de police n'ont pas que l'aspect judiciaire font deux ans dont un an de stage mais quand même deux ans bon quatre mois sur des cours théoriques sur des sujets qui sont effectivement quelquefois ardus en droit ça ne suffit pas il y a très peu de mise en situation enfin très peu ou pratiquement ou même pas du tout d'ailleurs de mise en situation de simulation de jeu de rôle alors que dans les écoles initiales ça ça existe et d'ailleurs les guerriers de la paix qui suivent la formation au PJ s'en plaignent à juste titre alors ce sont des cours qui sont donnés principalement par des formateurs policiers alors là aussi il y aurait beaucoup à dire parce que moi j'ai connu une époque où les formateurs policiers étaient des officiers qui avaient un certain nombre d'ancienneté en tant que pratiquants aujourd'hui vous êtes au PJ au bout de deux ans vous pouvez vous-même devenir formateur au PJ bon l'expérience n'est pas terrible et puis surtout encore une fois ce sont ce sont principalement des cours théoriques donc donnés par des formateurs de la police à quelquefois des interventions d'universitaires encore que ça se fait de moins en moins et ce sont des gens qui sont immédiatement envoyés sur le terrain au bout de quatre mois et qui doivent assurer alors là pour le coup de façon pratique de devoir prendre des décisions qui sont des décisions lourdes puisqu'il en va de la liberté individuelle des personnes avec des problématiques qui sont liées aussi à la conduite de certaines affaires et là j'en reviens d'ailleurs à l'identité professionnelle et au savoir-faire PJ ben oui c'est pas c'est pas c'est pas évident moi je rappelle qu'à mon époque en tant qu'inspecteur on était au PJ qu'au bout de quatre ans aujourd'hui vous êtes au PJ au bout de quatre mois et en plus nous non seulement on avait les quatre ans mais on avait quand même des simulations il y avait plein de choses là voilà vous allez en gros vous allez à la fac pendant quatre mois et au bout de quatre mois on vous dit ben monsieur c'est vous qui allez décider de la garde à vue d'un tel ou un tel et c'est vous qui allez prendre telle ou telle décision c'est pas c'est pas facile oui et puis pour rajouter un mot la police judiciaire c'est aussi des unités où il y a une culture de la transmission qui est très importante on apprend énormément sur le tas mais parce qu'on vous prend moi je l'ai expérimenté par moi-même lors de mes enquêtes on vous prend on vous amène on vous donne des cours de droit puis on vous emmène en perquisition on vous emmène en interrogatoire et on vous apprend ainsi toutes les ficelles du métier et on travaille en particulier à faire perdre les mauvaises habitudes qui ont été prises en sécurité publique qui est principalement de ne pas avoir le temps de faire de l'abattage etc et quand on est quand on est au PJ en sécurité publique enfin c'est pas du tout les mêmes les mêmes processus comme ça a été dit après après une très courte formation on est très vite enfin très vite livré livré à soi-même oui le fonctionnement en PJ était et toujours encore aujourd'hui un fonctionnement d'équipe alors il est souvent moqué comme étant présenté comme un groupe de copains alors il est évident que du point d'un management très néo bon c'est pas forcément bien vu mais en l'occurrence et comme vient de le souligner Marion pour apprendre des choses pour transmettre des choses c'est quelque chose de très important ce fonctionnement en équipe ce partage cette vie commune alors qu'en sécurité publique ça se passe pas du tout comme ça et c'est un facteur de transmission de savoir ces relations qui sont sur un management peut-être un petit peu dégradé je dirais les tenants d'un management strict ou d'un commandement strict ce management néanmoins a l'avantage de pouvoir permettre une transmission de savoir qui est beaucoup plus positive je reviens dans les quelques minutes qui nous restent ensuite on éditionne la police technique et scientifique sur justement le coeur un peu de la réforme parce qu'on a évoqué beaucoup de sujets mais certains se disent que finalement en ayant un chef commun c'est l'assurance d'avoir une coordination qui est défaillante et les autres disent si on ne met qu'un coordinateur ce qui a été créé un peu de manière récente avec les DZSP directeurs zone de la sécurité publique qui n'ont aucun rôle de coordination on dit bah oui mais s'ils ne font que coordonner s'ils ne sont pas chefs c'est à dire autorité hiérarchique alors ça ne fonctionne pas non plus et donc c'est cette tension qu'il y a entre ces deux notions d'autorité hiérarchique d'autorité fonctionnelle notion qu'on retrouve d'ailleurs dans les liens entre les officiers de police judiciaire et l'autorité judiciaire qui sont sur une autorité fonctionnelle puisqu'ils sont toujours sur l'autorité hiérarchique police est-ce que ça peut fonctionner à quelles conditions ça peut fonctionner d'avoir deux types d'autorité avec toutes les limites qui vont avec quand on a reçu ici les offices centraux la chef de l'OFAS plaidait notamment pour que dans la future doctrine elle puisse avoir elle en ce qui nous concerne à parler pour sa paroisse et c'est normal avoir une autorité fonctionnelle renforcée sur les antennes au FAST moi j'ai dit mais qu'est-ce que c'est donc l'autorité fonctionnelle renforcée ça m'a fait sourire d'abord mais on voit bien que c'est là le coeur finalement j'ai pu entendre des chefs de la police dire de toute façon l'autorité fonctionnelle c'est n'importe quoi la seule autorité qui vaille c'est l'autorité hiérarchique point quel est votre regard là-dessus au regard du fonctionnement des organisations que vous avez analysées là on ne peut que rappeler un classique de la sociologie de la police qui est qui commande réellement le policier sur le terrain ou le policier en action et là il y a quand même une illusion enfin alors il faudrait parler des carrières de commissaire le temps de combien de temps un commissaire reste en place dans un commissariat est-ce qu'il est dans la coordination ou est-ce qu'il est simplement dans le fait de faire descendre des ordres on a bien vu que dans certains commissariats on a des gens qui ne font que transmettre des ordres qui ne sont pas dans l'analyse qui ne sont pas dans la réflexion et qui surtout ne sont pas dans la coordination dans le sens où l'écoute de la base ne se fait pas toujours très bien c'est j'impose des ordres les gens derrière il y a des questions pas de questions et puis derrière première chose qu'on fait une fois que le chef a tourné le dos on va critiquer sa décision mais personne ne l'aura évoqué très clairement donc le problème de fond il est effectivement est-ce que d'avoir des beaux organigrammes avec des fiches de poste et puis des flèches qui disent machin commande truc etc ça suffit ou est-ce qu'il faut plutôt réfléchir opérationnellement ce qu'on sait très bien ça a été dit Manon pour l'Égire on peut poser aussi la question des coopérations entre les brigades territoriales et brigades départementales plus spécialisées dans la gendarmerie on voit bien que le fait d'avoir des services qui sont co-responsables ou des individus même qui sont co-responsables d'une affaire va être beaucoup plus intéressant que d'avoir une coordination avec toujours le coût vu les nombres d'affaires traitées si tout doit remonter à un chef voire à un chef de chef de chef et redescendre après on ne peut plus se permettre ça ou alors si on se permet ça on va emboliser encore plus le système parce que à chaque fois que la moindre décision doit être prise il faut remonter tout en roue de la pyramide hiérarchique pourquoi pas tout centraliser à Paris avec un seul chef c'est déjà un peu le modèle vers lequel on a tendance à aller spontanément mais je veux dire alors supprimons tous les échelons hiérarchiques et disons nous on a un chef le ministre de l'intérieur pour tout le monde et il va y avoir une meilleure coordination on voit bien que c'est totalement illusoire que la coordination coordination ça veut dire aussi des gens du terrain du plus bas niveau hiérarchique qui se parlent entre eux et pas forcément ce qui remonte ce qu'on a vu avec la réforme de la pub ou d'autres le fonctionnement actuel de la préfecture de police de Paris c'est que très souvent pour que deux personnes se parlent ça va remonter toute une chaîne hiérarchique redescendre de l'autre côté c'est pas que la police d'ailleurs qui est victime de ce syndrome là pour que deux personnes se parlent mais quel temps perdu quelle lourdeur hiérarchique administrative et si on va vers ça on est sûr que ça va moins bien marcher c'est un résultat de sociologie de l'administration relativement classique oui avec deux risques alors après on va voir quels sont les quels vont être les responsables d'où ils viennent le premier c'est que mais ce ne sera pas nouveau en l'occurrence que les les questions politiques et donc les décisions politiques l'emportent sur la réalité du terrain alors quand elles collent tant mieux mais c'est pas toujours le cas et que comme il y aura une décision unique décision première et finale du coup la réalité du terrain risque parfois d'en pâtir et ça risque d'être doublé par une pratique managériale fort condamnée et condamnable d'ailleurs mais qui en même temps est fortement humaine comme ce qui est très souvent condamnable c'est l'évolution des buts c'est à dire que moi je suis je viens de telle telle culture PJ renseignement ce que je sais faire je vais prioriser ce que je sais faire et pas condamnable puisque au moins je suis sûr de le faire à peu près mieux que ce que je ne sais pas faire alors qui sera qui sera à la tête de ça est-ce que ce sera quelqu'un de la sécurité publique quelqu'un de la PJ quelqu'un de la PAF quelqu'un de bon alors je vois bien tout de suite l'argument qu'on peut me dire c'est oui mais les commissaires de police notamment et d'une certaine façon les officiers sont formés comme je le disais tout à l'heure maintenant à être compétent erga omnes sur tous les problèmes c'est pas tout à fait vrai et encore une fois s'il y a des spécificités des spécialités dans la police c'est bien précisément parce qu'on ne peut pas embrasser toutes les spécialités en tout cas avec un niveau de compétence auquel sont que les citoyens sont en droit d'attendre et je pense que il faut faire attention à cette involution des buts j'ai quand même l'impression que ce qui a pu fonctionner dans les gires dans les cross mais aussi dans les offices centraux mais aussi à l'UCLAT c'est justement d'avoir des échelons dédiés où on va se parler sans pour autant être dans la négation des structures préexistantes est-ce que du coup les modèles type UCLAT si tant est que ça puisse être un modèle en plus ça a subi des tas d'évolutions ces dernières années est-ce que c'est pas ça qu'il faut appliquer à l'échelon départemental zonal national ce serait sans doute la solution mais je suis pas certain qu'on puisse calquer parfaitement l'organisation d'unités qui sont pour le coup très très spécialisées au niveau central et de les calquer de les diversifier comme ça avec les problématiques particulières des territoires les problématiques les différences de délinquants sur les bassins c'est quelque chose de très difficile et puis là aussi je parlais tout à l'heure de management fonctionnant en équipe c'est tout à fait le cas dans les offices centraux et alors là on est dans des unités qui n'ont pas le même niveau de soudure si vous me pardonnez le terme qui n'ont pas non plus la même antériorité d'existence la même antériorité de vie la même spécialisation parce qu'encore une fois les unités auxquelles vous faites référence sont de toute façon déjà d'entrée de jeu des unités extrêmement spécialisées alors est-ce qu'on peut faire la même chose avec des unités qui pour le coup sécurité publique ne le sont pas et ne sont pas appelés à l'être ça me semble très difficile mais effectivement ce serait une solution bien sûr sauf si vous avez des choses à ajouter on va terminer l'audition ici néanmoins vous avez parlé d'un certain nombre de documents respectivement à tour de rôle par principe on prend tout donc voilà vous pouvez nous transmettre les références des thèses en question des articles et voilà on verra comment on intègre ça dans la réflexion et puis vous serez j'imagine attentifs à la suite à la fois de nos travaux de ceux du Sénat et des inspections en la matière et j'espère que ça pourra aussi nourrir vous vos travaux voilà merci à tous les quatre merci merci à tous les